La Fondation Trésor Moutiki vient d'honorer les promesses faites par son PCA durant son dernier séjour au chef-lieu du Sud Kivu. Venu participer à la clôture du tournoi intercommunal de football, initié par la Fondation qui porte son nom en date du 30 juin dernier, Trésor Moutiki avait formulé un certain nombre de promesses à différentes couches de notre société, venu l'aborder quant à c'est. Et en ce 8 juillet 2022 déjà, ces émissaires étaient bien sur le terrain pour procéder à la matérialisation de certains d'elles. Joie mêlée à de l'émotion était ainsi perceptible sur les visages des milliers de fidèles de la communauté kimbanguiste du Sud Kivu, entourés par leurs encadreurs dans l'enclos de la représentation légale de cette église sur Avenue Kassongo en commune du Banda à Bukavu. Et pour cause, après un premier geste de 100 chaises en plastique, remise une semaine auparavant, le tour était à cette nouvelle libéralité portant sur 100 sacs de Simon que cette organisation qualitative a faite en faveur des adeptes du prophète Simon Kimbangu. Plusieurs chantiers étant actuellement en exécution dans le cadre de la matérialisation de certains projets en cours de ce côté-là, le geste valant ouf de soulagement a été salué à sa juste valeur par les responsables de ce courant religieux en province et qui ont rassuré de tout leur accompagnement à la personne des Trésors Moutiki par rapport à la vision de sa fondation. Et toujours dans la même commune d'Ibanda, un peu plus loin, dans le fin fond de la petite péninsule de la Botte, un geste similaire en sacs de Simon a été posé en faveur de la procure du diocèse catholique d'Ouvira, connu notamment à Bukavu pour le succès qu'il nécessite de récolter au fur des jours la salle de fête et des conférences Aquarius. Plusieurs travaux sont actuellement en cours sur place et ce geste est en combien symbolique et riche en signification posé par la fondation Trésors Moutiki dont le promoteur est lui-même chrétien pratiquant du diocèse d'Ouvira, a été salué à sa juste valeur par l'abbé Moukambi Lua-Lussien, responsable de la procure et représentant personnel de Mgr Joseph Mouyengo, évêque d'Ouvira. Au nom de son excellence Mgr Sébastien Joseph Mouyengo, au nom de notre procure du diocèse d'Ouvira, nous disons sincèrement merci pour ces gestes combien douables qu'il vient de poser en notre faveur. Le besoin était là, le besoin est là, le besoin restera toujours là, surtout que comme vous voyez vous-même, nous venons juste à peine de lancer les travaux de construction de ce nouveau bâtiment. Et au regard de la place des choix que les questions de l'épanouissement de la jeunesse ont toujours occupé dans la vision de la fondation Trésors Moutiki et convaincu que la pratique du sport est un moyen censé véhiculer certaines valeurs telles que le vouloir vivre ensemble et la cohésion sociale. Des équipements sportifs ont été remis en ce vendredi 15 juillet 2022 à madame la ministre provinciale ayant la jeunesse et l'espoir dans ses attributions au Sud Kivu, Geneviève Mizumbi, par les ambassadeurs de la TMF. Rien s'y découverte, 10 jeux de maillots, pimpants neufs avec accessoires et 10 ballons de football. Ce lot est destiné essentiellement à la jeunesse du territoire des Moinga, après que les footballeurs de la ville de Bukavu ont été servis deux semaines avant lors de la remise des prix à la clôture du tournoi intercommunal de football organisé par la fondation Trésors Moutiki. Émue, la ministre Mizumbi a dit toute sa satisfaction aux envoyés de la TMF pour ses gestes qui l'a profondément marqué et a promis de faire acheminer ses donations acquis des droits dans le meilleur délai. Un partenariat à formaliser a même été évoqué entre des institutions, le ministère provincial de la jeunesse et du sport et la fondation Trésors Moutiki. Ici, un extrait de l'intervention de madame la ministre Geneviève Mizumbi. Je remercie la fondation Trésors Moutiki qui vient de me voler la réponse pour la jeunesse de Moinga, un dotant de ces matériels dont les varées et les ballons. Je les remercie beaucoup. Je remercie beaucoup la fondation Trésors Moutiki à travers son président. Donc, notre gouvernement est derrière, oui, moi personnellement, et à la gestion du sport, je n'éménagerai aucun effort pour continuer à accompagner les actions de la fondation.